Salut c'est Damien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler de la photo de rue. La photo de rue, comment choisir son matériel pour la photo de rue. C'est parti ! Alors choisir son matériel photo pour faire de la photo de rue. Déjà dans un premier temps tu as peut-être déjà ton matériel, donc tu as peut-être déjà ton appareil photo, ou peut-être pas, tu en cherches peut-être un pour faire de la photo de rue. Moi ce que je peux te dire c'est que dans un premier temps, il faut vraiment avoir un matériel qui est discret, pas trop lourd, pas trop voyant, et déjà pas trop lourd pour qu'il soit pas trop encombrant, donc qu'il t'empêche pas de le sortir en fait tous les jours, afin que tu l'aies le plus souvent sur toi, mais aussi discret pour pas trop être visible, pour pas attirer l'attention sur toi en train de photographier. Le but c'est pas que tu passes pour un professionnel, mais vraiment pour un touriste en fait. Et du coup, ce qui est intéressant c'est vraiment, en photographie de rue, c'est de capturer des scènes de vie, des actions, raconter une histoire, quelque chose qui se passe dedans en fait, c'est ça la photographie de rue. Et du coup, il faut vraiment être le moins visible possible, afin que tu puisses ne pas gâcher l'expression en fait, qui est en train de se passer devant toi, vraiment garder cette histoire sans vraiment se faire remarquer. Donc vraiment, dans un premier temps, pour choisir un appareil photo, il faut vraiment être discret, le plus discret possible, afin que la scène que tu photographies soit authentique. Ensuite, si tu n'as pas d'appareil photo et que tu en cherches un, moi ce que je te conseille vraiment, c'est les hybrides. Pourquoi ? Parce que les hybrides, en ce moment, ils ont la cote, ils sont plus petits, ils sont, je trouve, plus efficaces, surtout en photographie de rue. Et ils permettent surtout d'avoir un meilleur contrôle sur les réglages que tu appliques. Par exemple, tu as une certaine lumière, tu tournes les molettes, tu changes le diaphragme, tu changes la vitesse, du coup, ça va te permettre de vraiment contrôler le résultat de ton image en direct, en le voyant sur écran, ou alors en le voyant dans ton viseur, tout simplement. Si tu as un réflexe, tu peux aussi te mettre en visée par écran et changer tes réglages. Tu auras aussi le même résultat en direct sur ton écran. Mais après, voilà, du coup, c'est à toi de t'adapter en fonction de ton matériel aussi. Mais si tu n'as pas de matériel, franchement, je conseille un hybride, c'est vachement plus efficace. Quel objectif choisir pour faire de la photographie de rue ? Donc, souvent, en photographie de rue, on conseille des angles assez larges. Donc, ça va, par exemple, du 35 mm, du 50 mm. Voilà, on choisit souvent ce type de focale. En fait, ça permet d'avoir le sujet dans son contexte. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant. Mais, moi, je trouve que on peut très bien faire de la photographie de rue avec des objectifs qui vont, par exemple, comme un 90 mm, comme un 135 mm. Voilà, vous pouvez vraiment, on peut s'adapter à tout. On peut même faire de la photographie de rue avec le téléphone. Après, c'est en fonction de ce que vous vous attendez comme gage de qualité. Mais, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on conseille souvent des angles plutôt grands, donc des grands angles en photographie de rue, 23 mm, 35 mm ou 50 mm. On conseille souvent ces angles-là. Mais, on peut, je trouve, utiliser, par exemple, le 135 mm. Voilà, on peut zoomer assez loin. L'avantage que ça va vous donner, c'est que si vous êtes loin de votre sujet, vous allez pouvoir photographier une scène qui se passe en étant assez loin. Donc, je vous mets l'exemple d'une photo que j'ai faite ici, tout en étant assez loin. On ne reconnaît pas les personnes. On reconnaît surtout la scène qui se passe. Et ça, je trouve ça que c'est top. Je trouve ça que c'est super. Du coup, il faut vraiment se dire quel objectif je souhaite utiliser. Il y a deux types de photographes. Il y a le photographe qui va chasser et le photographe qui va pêcher. J'appelle ça comme ça. Celui qui va pêcher va planter la canne et va attendre qu'il se passe quelque chose. Il va faire pareil pour l'appareil photo. Il va attendre dans un lieu précis, avec un contexte, et attendre qu'il se passe quelque chose dedans. Donc, il va falloir être patient et observateur. Un chasseur, lui, il va aller dans le feu de l'action, capturer la scène au plus près de son sujet. Ça, c'est à vous, en fonction de vous, en fonction de votre pratique photographique. Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes plutôt quelqu'un qui a tendance à pêcher les images, donc à planter la canne et attendre ce qui se passe, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un grand angle aussi, si vous voulez vraiment avoir une image assez large, mais vous pouvez utiliser aussi un zoom qui vous permet de cadrer au plus loin. Quelqu'un qui va chasser plutôt sera au feu de l'action. Il va falloir forcément utiliser des angles qui soient très larges pour être proche du sujet. Donc, ça, c'est ce qu'il faut se dire. Mais, on peut photographier. Moi, j'aime bien. On peut photographier. Je vais vous parler de focale en fonction du capteur plein format. Vous pouvez photographier avec un 24 mm, avec un 35 mm, avec un 50, avec un 85, avec un 135. Après, par contre, au-delà, je trouve que, comme plus on zoome le loin, plus l'angle de champ va se rétrécir. Et du coup, vous allez avoir moins de contexte, en fait, tout simplement. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que jusqu'à 135 mm, je trouve que ça va. Au-delà, vous allez avoir un angle encore un peu plus serré et ça sera moins sympa. 135 mm, déjà, c'est vachement bien si vous êtes assez loin et vous voulez cadrer une scène sympa. Donc, si vous avez un capteur APS-C, évidemment, ça sera le 16, le 23, le 56, le 90. Donc, équivalent en focale plein format. En matériel, pour la photographie de rue, je peux vous conseiller aussi plusieurs types de matériel. Donc, comme par exemple, la courroie. Donc là, par exemple, j'ai une courroie Peak Design Slide. Par contre, qui est assez large, mais qui permet de se porter autour du cou et en bandoulière. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc là, j'ai la Slide. J'ai la Peak Design Lash aussi. Pareil, c'est la même. Donc, elle peut se porter autour du cou. Elle peut se porter en bandoulière. Mais elle est plus fine et plus discrète. Donc, l'avantage des courroies, ça vous permet de rester dans la discrétion. Et du coup, ça vous permet aussi de ne pas porter ces courroies qui font mal au cou. Ou alors, ces courroies qu'on trouve quand on achète l'appareil photo. Donc, par exemple, les courroies Canon, qui sont rouges et noires avec le nom du modèle, le nom de la marque. Pareil pour le Nikon. Noir et jaune, pareil. Le nom de la marque, le nom du modèle. Donc, voilà. Du coup, je trouve que ces courroies, ça permet vraiment de rester discret et c'est polyvalent. Et en plus, l'avantage qu'ils ont, c'est que ces courroies, elles ont un système de clips qui permet de se clipser directement à l'appareil photo à l'aide de la pastille. Et ça, c'est plutôt sympa. Sinon, en courroie, il y a la courroie de main, donc la Dragon, qui permet de sécuriser son appareil, de l'avoir toujours à portée de main et de pouvoir photographier, toujours en ayant l'appareil photo à portée de main. Après, ce que je peux vous conseiller, en autre gamme d'accessoires, on peut parler des filtres. Alors, les filtres, il y a plusieurs types de filtres. Il y a les filtres polarisants, il y a les filtres ND, les filtres de protection. En fait, les filtres polarisants, ils ont l'avantage de donner des images qui soient plus saturées. Plus saturées, donc des ciels plus bleus, de la verdure plus verte. Ça permet aussi, les filtres polarisants, d'éliminer les reflets. Donc, par exemple, si vous avez des reflets sur de la carrosserie, des reflets sur des vitres, des reflets sur l'eau, ça, ça permet d'éliminer les reflets. Donc, ça permet d'avoir plus de transparence. Donc, ça, c'est intéressant en photographie de rue. Donc, si vous utilisez un filtre polarisant, je pense que ça peut être un plus pour vos images. Le filtre ND, lui, quant à lui, il va vous permettre de donner du mouvement à vos images. Par exemple, en pleine journée, si vous avez beaucoup de lumière, vous allez forcément avoir, par exemple, des gens qui bougent. Vous voulez donner ce flou de mouvement aux gens. Vous voulez les photographier pendant que ces gens bougent. eh bien, vous devez utiliser un filtre ND pour bloquer la lumière. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de lumière en journée et ça va vous permettre de photographier en ayant ce mouvement de passant, en fait. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est un exemple que je vous donne pour faire de la petite pause longue avec des filtres ND qui bloquent la lumière. Vous pouvez les faire à main levée aussi. Donc, moi, j'en ai fait pas mal en mettant juste un filtre circulaire sur mon objectif. Ça permet de bloquer la lumière et de photographier les gens en mouvement. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la protection de votre appareil photo, du coup, vu qu'on veut être le plus discret possible, c'est vrai que le pare-soleil, il n'est pas toujours adapté en fonction de la... Enfin, pour faire de la photographie de rue parce que le pare-soleil, il donne tout de suite ce côté professionnel à votre photo. Ce qu'il faut se dire, c'est que on peut l'enlever s'il est trop gros. Par exemple, je vous donne un exemple. Là, j'ai 90 mm. Donc, équivalent 135 mm. Vous voyez, le pare-soleil est assez gros quand même. Du coup, si je le visse dessus, ça... Franchement, ça donne quand même une épaisseur un peu plus... Voilà, un peu plus longue. C'est moins discret, je trouve. Ça fait un peu paparazzi, tout ça. Je peux utiliser mon objectif comme ça. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec ce type d'objectif, on est assez loin quand même. On est assez loin de la scène qu'on veut photographier. Mais c'est juste pour vous donner un exemple avec la taille du pare-soleil. Forcément, si vous avez des pare-soleil qui sont moins encombrants, par exemple, là, j'ai le 56 mm, donc équivalent 85 mm en plein format. Vous voyez, là, je lui ai mis un pare-soleil carré. Donc, il n'est pas forcément très, très voyant. Il n'a que ça comme taille. Ce n'est pas trop, trop gênant. Et ça me permet de protéger mon appareil photo et ça lui donne un look qui est plutôt cool avec ce format carré. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais le pare-soleil, ça donne un côté professionnel à l'appareil photo. Il vaut mieux rester vraiment discret. C'est à vous de voir si vous avez un pare-soleil qui est vraiment encombrant ou pas. Par exemple, là, j'ai un 10-24. Vous voyez, c'est un pare-soleil tulipe. Sans le pare-soleil, ça passe un peu plus partout, en fait. Voilà. Sinon, pour protéger votre appareil photo, enfin, plutôt pour protéger votre objectif, il y a les filtres de protection. Donc moi, j'aime bien en mettre sur mes objectifs. Par exemple, là, j'ai le 35 mm f1.4 équivalent 50. Et là, je lui ai mis un petit fil de protection. Donc, c'est le Oya MC Protector. Ça me permet de protéger le verre de la lentille. Alors, il y a ceux qui sont contre, ceux qui sont pour ces filtres. Moi, franchement, je vous conseille, si vous optez pour un fil de protection, de ne pas prendre des fils de protection bas de gamme. De vraiment rester sur un fil de protection quand même qui est assez qualitatif et neutre, qui soit ultra transparent. L'intérêt, c'est vraiment de garder une qualité d'image. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai opté pour les Oya MC Protector. Et je trouve qu'elles sont ultra transparentes. Il n'y a pas de traitement filtre UV dessus ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose pour protéger l'objectif. Et je trouve qu'il n'y a aucune différence sur mes images. qu'il peut y en avoir s'il y a vraiment de la lumière qui tape dessus. Quelque chose comme ça. Mais sinon, je trouve que ces filtres sont vraiment très bien. Je vous mettrai les liens dans la description. De toute façon, vous verrez par vous-même. Ce ne sont pas trop trop chers. Des fois, il y a des promos sur ces filtres aussi et ça vaut le coup. Voilà, voilà. Donc, pour conclure, je vous ai parlé du matériel. Donc, déjà, c'est du matériel qui permet de bien faire de la photographie de rue si ça vous intéresse. capturer des scènes, capturer des histoires. En fait, la photographie de rue, c'est ça. C'est vraiment rester le plus discret possible et de se dire je veux faire des scènes qui soient authentiques. Des scènes qui soient authentiques et pas de se dire je... voilà, pas de se faire remarquer, de gâcher l'expression en fait. Vous pouvez aussi aborder les gens et faire de la photographie de rue comme ça aussi. Si vous trouvez un style là-dedans, quelque chose comme ça. Mais moi, je trouve que être discret, photographier, ça permet de garder cette scène authentique et... et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous aurez des notifications sur les nouvelles vidéos à venir. Pour cela, cliquez sur la petite cloche. Donc, voilà. Vous pouvez retrouver cet article sur le site apprendrelafotodru.com donc si ça vous intéresse. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501